Lorsque cet étudiant a trouvé un bébé couvert de fourmis dans la poubelle, il a fait ce que personne d'autre n'a osé faire. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Lorsqu'un étudiant haïtien de 22 ans est retourné dans sa ville natale, il a été confronté à une scène choquante et déroutante. Alors qu'il errait dans les rues, il est tombé sur un petit garçon qui avait été jeté comme un déchet et abandonné à lui-même. L'enfant était allongé sur un tas d'ordures, son petit corps couvert de fourmis qui rampait sur sa peau. Malheureusement, la plupart des gens qui passaient par là semblaient hésiter à s'approcher de l'enfant abandonné, préférant simplement regarder ailleurs et passer leur chemin. Cependant, le comportement de ce jeune homme a été différent. Il a eu le courage et la compassion d'agir, même lorsque les autres n'étaient pas disposés à le faire. On dit qu'il est facile de suivre la foule, mais il faut une véritable bravoure et une grande force de caractère pour se lever et faire la différence. Cet élève en a été l'exemple en faisant preuve de l'humanité et de l'empathie qui était nécessaire à ce moment-là. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. On me cherche la nuit. Quand on me trouve, on se rend compte que je suis partie. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. En 2017, Jimmy Amicial, un étudiant de la Texas State University qui étudiait la communication et les médias électroniques, s'est retrouvé en vacances en Haïti. C'est au cours de ce voyage qu'il a fait une expérience qui allait changer sa vie à jamais. Étant quelqu'un qui a toujours eu un lien très fort avec les enfants, Amicial avait pris l'habitude d'apporter des cadeaux des États-Unis à l'orphelinat situé à côté de son auberge chaque fois qu'il visitait sa ville natale. Il avait passé une grande partie de son enfance à jouer et a passé du temps avec les enfants, ce qui lui avait inculqué un profond amour et une grande estime pour eux. Mais pendant ses vacances en Haïti, il s'est retrouvé exposé aux dures réalités de la vie de nombreux enfants dans le pays et cela a eu un impact profond sur lui. Cette expérience l'a aidé à réaliser l'importance de redonner et de faire une différence dans la vie des enfants de quelque manière que ce soit. Il était en route pour l'orphelinat lorsqu'il a remarqué quelque chose de particulier qui a attiré son attention. Sur son chemin, il a vu un rassemblement de personnes autour d'une poubelle, toute la fixant intensément avec de grands yeux. Intrigué, Amicial a décidé de s'approcher de la foule et de voir ce qui causait une telle agitation. En se penchant pour jeter un coup d'œil, il a été surpris par ce qu'il a vu. Dans la poubelle, il y avait un bébé de 4 mois couvert de fourmis. « Je ne pouvais pas croire ce que je voyais », a-t-il déclaré. Il y avait là un petit bébé sans défense, jeté comme un déchet. C'était un spectacle choquant et décourageant. Amicial a senti son cœur se serrer en réalisant la gravité de la situation. Il savait que ce n'était pas quelque chose d'anormal, mais plutôt une triste réalité qui se produisait tout autour de lui. Il s'est senti responsable d'aider le bébé et savait que ce moment allait changer sa vie à jamais. « Je savais que ma vie ne serait plus jamais la même après ça », a-t-il déclaré. « Je ne pouvais pas simplement m'en aller et se laisser ce bébé-là, je devais faire quelque chose. » Amicial se tenait près de la benne à ordures lorsqu'il a entendu des gens parler du bébé. Il les entendait poser des questions sur le bébé, comme l'endroit où se trouvaient ses parents, mais personne ne semblait avoir de réponse. Amicial a regardé le nouveau-né et a vu qu'il était dans une détresse évidente. Le bébé pleurait bruyamment et son petit corps était secoué de sanglots. Se sentant responsable d'aider l'enfant, Amicial a commencé à examiner le bébé de plus près. Malgré tous ses efforts, il ne pouvait voir aucun signe évident de l'origine du bébé ou de l'identité de ses parents. Il pouvait voir que le bébé souffrait clairement et avait besoin d'aide, mais il n'était pas sûr de ce qu'il pouvait faire pour l'aider. Alors qu'Amicial essayait de trouver un plan d'action, il a remarqué de la foule autour de lui et qu'elle était de plus en plus agitée. Les gens regardaient le bébé, mais personne ne semblait vouloir agir. Certains se disputaient même entre eux sur ce qu'il fallait faire. Amicial s'est agenouillé à côté de la poubelle et a soulevé délicatement le bébé qui gémissait. Les gens autour de lui étaient choqués de le voir porter le bébé. Ils avaient peur de toucher l'enfant, mais Amicial n'avait aucun scrupule. Il a bercé le bébé dans ses bras et s'est éloigné de la poubelle avec détermination. Quand il est arrivé à la maison avec le bébé, sa mère Elise Jean était surprise et confuse. Elle ne comprenait pas pourquoi son fils était rentré plus tôt de l'orphelinat avec un autre enfant dans les bras. Mais dès qu'Amicial lui a expliqué ce qu'il avait découvert, elle a immédiatement proposé de l'aider à s'occuper du bébé. Ensemble, ils ont nettoyé et nourri le bébé, changé ses vêtements et veillé à son confort. Ils ont également emmené chez le médecin pour un contrôle afin de s'assurer qu'il était en bonne santé. Après cela, Amicial s'est rendu au poste de police pour les informer de sa découverte et a remis le bébé à la police pour qu'elle s'en occupe et recherche ses parents. « C'était bouleversant de voir ce bébé dans les ordures comme ça », a déclaré Amicial. « Mais cela m'a fait du bien de savoir que j'ai pu aider, même de façon modeste. C'était satisfaisant de savoir que j'avais pu faire une différence dans la vie de ce bébé. » La police a immédiatement ouvert une enquête lorsqu'elle a été informée de la découverte du bébé dans les ordures. Mais malgré tous ses efforts, elle n'a pas réussi à retrouver les parents. Quelques jours plus tard, le juge a posé à Amicial une question qui a changé sa vie. Comme les autorités ne parvenaient pas à trouver d'informations sur la famille du bébé, le juge a suggéré qu'Amicial devienne le tuteur légal du bébé. C'était une énorme responsabilité pour Amicial, car il savait qu'il devrait s'occuper du bébé pour le reste de sa vie. Mais après tout ce qu'il avait fait pour le bébé, cela lui semblait être la chose la plus naturelle à faire. Lorsque le juge a demandé à Amicial de s'occuper du bébé, il y a réfléchi pendant des jours. « J'étais étudiant à l'université et je n'avais pas les moyens financiers d'élever un enfant », a-t-il déclaré. D'un autre côté, je ne voulais pas que le bébé grandisse sans père comme moi, alors j'ai fait un acte de foi. Malgré le fait qu'il n'avait pas assez d'argent pour payer ses frais universitaires et que sa famille n'était pas aisée, Amicial a consenti à élever l'enfant avec sa mère et l'a appelé Emilio. L'étudiant universitaire ne se doutait pas qu'il deviendrait un parent lorsqu'il a sorti le nourrisson de la poubelle. « Parfois, il n'est pas nécessaire de savoir ce que l'on fait, il suffit d'être prêt et de le faire », a déclaré Amicial. Il a commencé à organiser son voyage de retour aux Etats-Unis car ses vacances touchaient à leur faim. Emilio était la seule chose qui le perturbait. La mère d'Amicial a promis de prendre Emilio pendant qu'il étudiait. Après être devenu le tuteur légal d'Emilio, Amicial partageait son temps entre les Etats-Unis et Haïti. Lorsqu'il ne travaillait pas ou n'étudiait pas, il retournait régulièrement en Haïti pour voir le petit Emilio. Par conséquent, il a dû prendre des vacances dans ses études, ce qui lui a valu d'obtenir son diplôme plus tard que ses camarades de classe. « Le regard des grands dires a été une aventure fantastique », a déclaré Amicial. C'est très gratifiant et je suis très fière de lui. Lorsqu'on lui a demandé quelle était sa matière préférée à l'école après avoir réfléchi à son vœu, Emilio a répondu qu'il aimait la musique et espérait devenir chanteur. Amicial a estimé qu'il avait fait le bon choix en se décidant lorsque d'autres avaient eu peur de s'occuper d'Emilio. Le nourrisson de 4 mois qu'il avait sauvé des ordures. Après 3 ans en tant que tuteur légal d'Emilio, Amicial se sentait prêt à l'adopter légalement. Il avait l'intention de devenir père en adoptant officiellement Emilio, mais de nombreux obstacles se dressaient sur son chemin. Il a entamé une procédure d'adoption qui était toujours en cours en 2020 en déclarant « Je me sens réellement père et je suis ravie de mettre un stylo sur le papier et de faire d'Emilio mon fils. Je dois simplement commencer par réunir les fonds nécessaires. » Amicial devait réunir 30 000 dollars afin de pouvoir adopter officiellement Emilio. En tant qu'étudiant ayant du mal à joindre les deux bouts, il ne pouvait pas se permettre d'adopter Emilio sans l'aide d'autres personnes. Il a dû se tourner vers Internet pour obtenir une aide financière. Il a créé un compte GoFundMe le 28 juillet 2022 où il a raconté son aventure entre la découverte d'Emilio et son projet d'adoption. Les gens ont donné plus de 5 000 dollars pour l'aider à adopter Emilio âgé de 5 ans, changeant ainsi la vie d'Emilio qui avait été abandonnée dans une poubelle en un trésor adorable en une seule journée. Il a demandé aux gens de partager le lien de la connecte de fond avec leurs amis et leurs familles afin de l'aider à atteindre son objectif d'adopter l'enfant. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le-nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour, le sommeil. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. A très bientôt sur AZ237. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada